Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Cellule. Tu présentes beaucoup en ce moment, toi. Ah bah oui, oui, bah voilà, comme toi, t'es souvent là en ce moment, c'est bien, tu casses mon entrée. Ouais, on peut recommencer si tu veux. Bon, non, 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 on va juste dire que le jeu que tu vas nous présenter, il est pas terrible. C'est le premier samedi du mois. Encore le premier samedi du mois, non mais c'est bon, faut arrêter les conneries comme ça. C'est sérieux. Donc on recommence, vous auditeurs, vous obétez tout ce qui s'est passé, on recommence à partir de maintenant. Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Cellule. Nous sommes donc un jeudi comme tous les autres. Tu présentes souvent en ce moment. Ah ouais, ça y est, comment ? Je la referai pas, je la referai pas. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parti, c'est parti. Bon voilà, aujourd'hui nous avons de l'amateurisme sur le podcast de La Cellule. Donc ne vous obfusquez pas, c'est parce que Romaric n'est pas là, mais vous allez voir, pas de problème. Donc aujourd'hui, nous avons Thomas Muni avec nous. Salut tout le monde ! Voilà. Yosei, elle aussi, on l'a souvent en ce moment dans les podcasts. C'est pas un mal, ça fait de la fille. Voilà, ça fait effectivement de la fille. Voilà, un peu de diversité. Et donc si vous n'avez pas reconnu, il y a Aloïs, mais bon c'est pas grave, c'est pas important. C'était mon jumeau maléfique avant. Ça y est, c'est parti. Si ce podcast est diffusé, je vous jure, c'est pas de ma faute. Donc, on doit faire un one shot, je crois, c'est ça ? Vous confirmez, auditeur ? Oui, c'est ça. Un one shot, mais sur quel jeu ? Sur un jeu dont tu as été le relecteur. Et c'est quel jeu ? Murmure. Murmure. C'est un jeu de qui ? De moi. D'accord, un jeu d'Aloïs. Alors Aloïs, tu peux nous expliquer le jeu ? Donc 10 minutes, comme d'habitude. Vas-y, vas-y. Murmure, c'est un jeu qui a été créé pour le concours Demiurge en Herbes 6 en septembre 2012. Donc le principe, c'est qu'on a 15 jours pour écrire entre 25 et 75 000 caractères un jeu. Donc cette année, il y avait trois thèmes. Il y avait le mot bulle. Il y avait les illustrations de Gustave Doré, qui est un illustrateur du 18e siècle, si je m'habite pas. 18 ou 19, je sais plus. Pas très important pour nous. Et le troisième thème, qui est une citation de William Shakespeare. Les poignères qui ne sont pas dans nos mains peuvent être dans nos mots. Alors j'ai choisi ce dernier thème. J'ai commencé à partir sur un monde dans lequel la magie se fait à l'aide de la parole. Ou c'est le simple fait de parler qui fait la magie. Ok. C'est-à-dire, je vais raconter une chose, et elle va se réaliser. Sous nos yeux. Un thème un peu de miracle. Voilà, en gros. Ça, c'était la magie telle qu'elle était à l'origine du monde. C'est-à-dire, c'est ce que certains appellent le vrai parler. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé à faire dévier ça. C'est-à-dire à l'utiliser dans des buts autres que la narration, que le fait de raconter la vie et des mythes. Ils ont commencé à raconter des mythes de plus en plus éloignés de la réalité. Et donc, la magie, c'est devenu de la vraie magie. C'est-à-dire, on l'utilise pour ça. Cette magie, elle est basée sur des mots. Dans le jeu, on en a quatre. Il y a la peur, la colère, la tristesse et l'oubli. On nous raconte qu'auparavant, il y en avait d'autres, mais qu'ils se sont perdus avec le temps. Et à cause de l'oubli, qui est le quatrième mot. Dans ce jeu-là, il y a six tribus et quelques autres factions mineures qui, chacune, ont des particularités. Je ne vais pas toutes les expliquer maintenant parce que ce serait un peu long. Ces tribus sont les seules à pouvoir utiliser la magie. La magie, c'est quatre mots. Il y a deux factions qui ont chacune un mot supplémentaire. Les mots en question, c'est foi et idéal, qui sont des gens qui luttent contre la peuplade des héros, qui s'appellent les iminènes. D'accord, donc les joueurs vont jouer des iminènes. C'est ça. En quelques mots, la fiche de personnages est assez simple, puisqu'on a les quatre mots qui ont une valeur de 0 à 5. Et à chacun de ces mots, on va pouvoir associer des verbes. Donc les verbes, ça va être pour les compétences en dehors des combats. C'est-à-dire, je sais faire ça, je sais faire ça. On n'aura pas besoin de faire de jet lorsqu'on va devoir utiliser ces verbes. C'est le gars, il aura juste à faire une phrase qui contient ce verbe à l'intérieur et ça se réalisera immédiatement. À l'exemple ? Je vais courir jusque là-bas. Et il court jusque là-bas. Il n'a pas besoin de jet, ça réussit automatiquement. C'est-à-dire à n'importe quelle vitesse. S'il y a quelqu'un qui le poursuit et qui ne clôtera pas le mot courir et que lui court, il va réussir à priori. D'accord. Là, c'est plus un conflit normalement, mais voilà. Ensuite, on a les quatre mots en question. Donc, la colère correspond plutôt à des actions physiques de conflit direct avec la personne. Sauf que dans Murmure, parce que c'est quand même le nom du jeu, j'ai oublié de le dire au début. On l'a proposé. Ce n'est pas le dégât physique qu'on va mesurer. C'est l'impact psychologique qu'il a sur la personne qui le subit. C'est-à-dire que c'est la colère que tu vas mettre dans ton point qui va le faire. Sachant que rien ne t'empêchera à d'autres moments d'utiliser la peur pour blesser quelqu'un. D'accord. Là, c'est pour les actions vraiment physiques. Je ne parle pas de la magie dans l'immédiat. Ok. La colère, tu donnes un pain à quelqu'un, ça le traumatise pour sa violence en elle-même. La peur, ça va être des actions qui sont plus liées à sa propre survie, en fait. Ça va être soigné, chassé ou des choses comme ça. Même si chassé, tu peux utiliser la colère aussi si tu as vraiment envie de buter un animal. Voilà. La tristesse va se rapporter plutôt à l'intelligence, aux souvenirs et ce genre de choses. Et l'oubli, c'est l'équivalent de la rune de néant dans ce sens. C'est la disparition, pas la disparition, mais ça va être le mensonge en fait. Et des choses comme je me dissimule, etc. D'accord, ok. Sachant qu'un personnage qui a une... Au début du jeu, à la création de personnages, on va choisir un mot qui va dominer sur les autres. Et qui va un peu... On a le choix entre deux selon l'attribut qu'on prend, en fait. Et ce mot va orienter plus ou moins le personnage. Un personnage qui a pris tristesse en mot favori, disons, il va être un peu plus mélancolique. D'accord, donc c'est un moyen de personnaliser son personnage par rapport aux autres. Voilà. Ça fait partie des moyens de le faire. Et donc tu dis que ces mots, je peux dire bonus, mais ces avantages dépendent donc des différentes tribus disponibles. En fait, c'est chaque tribu a deux mots qui lui sont associés. D'accord, donc ça montre en même temps... T'en prends un des deux et ça oriente la tribu un peu. Voilà, c'est ça, ça oriente la tribu. D'accord. De ces quatre mots, il y a deux valeurs qui vont dépendre. Il y a la volonté et l'espoir. La volonté, c'est la somme des points qu'on a dans tous les mots. Facile. C'est ce qui correspond au point de vie, en fait. D'accord. Quand on arrive à zéro, la récupération... En fait, on perd des points de volonté au fur et à mesure. Après, ça se récupère à un par jour. Sauf quand on arrive à zéro, auquel cas ça met plus de temps parce que c'est que ton personnage, il a vraiment été anéanti moralement. Ok. Il y a une autre valeur qui est un peu plus compliquée celle-ci, c'est l'espoir. L'espoir, c'est égal à tous les mots qui ne sont pas égaux à zéro. Donc, tous les mots dans lesquels tu as des valeurs comptent pour un, c'est l'espoir. Voilà. Et à quoi c'est l'espoir ? Alors, donc là, je n'expliquerai pas le pourquoi de l'espoir parce que ça fait partie de la campagne. D'accord. Enfin, ça fait partie de la réflexion que doivent mener les joueurs pendant la campagne. Donc, l'espoir, plus il est bas, plus le personnage est positif. Moins tu as d'espoir, plus tu es positif. Non, moins tu as d'espoir chiffré, plus tu espères en fait. D'accord. Sachant que quand tu vas lancer les dés qui correspondent aux mots, si tu fais plus d'échecs que ton score en espoir, tu vas avoir une réussite automatique. En contrepartie, ton mot baisse de 1. Ok. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. J'ai écrit le jeu il y a presque un an, mais je sais que ça a une importance capitale. Ça, je suppose que vu que ça fait partie de l'espoir, c'est un système que tu apprends en dauphin. Tu en découvres pendant la campagne et toute la mécanisme. C'est un truc qui révèle son importance sur le long terme. Pendant le one shot, on va peut-être profiter de l'espoir, mais pas jusqu'au bout. Mais pas de la résolution. Il y a un dernier truc sur la fiche, c'est les clés. Chaque tribu a une clé qu'on peut apprendre ou non, qui apporte des petits bonus. Il y a une clé si tu veux protéger. Tu peux prendre les dégâts à la place d'un de tes copains, s'ils s'apprêtent à mourir. Un peu un avantage, un bonus. Oui, voilà, c'est un bonus. Tu n'es pas obligé de l'avoir, mais ça peut servir stratégiquement parlant pendant les pseudo-combats. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose à présenter ? Oui, rapidement. La couleur, on est plutôt dans du medfan. Enfin, du medfan, même pas. C'est assez particulier, parce qu'en fait, techniquement, c'est de la préhistoire. Ok, oui, mais si je me souviens bien, ça fait plus à mythes et légendes, contes... Voilà, on est dans ce que Romaric a apprécié, c'est l'onirisme du jeu. Voilà. Donc on est plus dans l'exploration de mythes et dans du bestiaire, du folklore à explorer. Ok. C'est à peu près bon ? Oui. Quelque chose à dire sur le jeu ? Non, il faut tester, quoi. Juste une question. C'est un playtest, c'est la première partie qui est jouée, je précise. Ok. J'ai besoin de savoir, du coup, est-ce que tu considères que le jeu, il est abouti ? Alors, je pense qu'il y a une base. Tiens droit, ton micro. Je pense qu'il y a une bonne base. Je ne dis pas qu'il est fini. Parce que là, il faut que je le refasse, parce que les tribus ne sont pas assez développées, etc. Vu que c'est encore ce qui reste de la Game Chef. Et du coup, on fait quoi ? On fait un garage, en fait ? C'est un one-shot garage ? C'est un one-shot playtest, en fait. C'est un one-shot playtest, en fait. Ok. Alors, moi, je voulais juste rajouter une chose, parce que dans mon souvenir de relecture, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé dans ton jeu, c'est que le jeu commence par une prédiction. Oui. Ah oui. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Donc, en fait, la langue que parlent les éminènes ne connaît pas le futur. Il n'y a pas de futur dans cette langue-là. On ne parle qu'au présent ou au passé. Ah bah, c'est joyeux. Non, mais on peut... En fait, le futur existe plus ou moins sous la forme de... Comme nous, on l'utilise maintenant, c'est « je vais ». C'est... Je vais faire ça. Il n'y a pas de temps futur. On n'ira jamais « j'irai ». Et en fait, dans tout le bouquin, je m'applique à ce qu'il n'y ait que dans cette prophétie le futur français. Parce que, justement, il y a une des six tribus qui a été bannie pour avoir émis cette prophétie, parce qu'elle a employé le futur, justement. Et que, selon eux, c'est avoir prédit ce futur qui fait qu'il va arriver. Oui, comme tu as un verbe créateur, du coup, si tu parles au futur, en fait, tu crées quelque chose qui va se produire. C'est ça. D'accord. Et donc, rapidement, la campagne, en fait, le but, ça va être d'aller à la recherche de ceux qui ont fait ça. Donc, voilà, je voulais juste dire ce point-là, parce que je me souviens... Ils sont bien portés les genoux. Ah, mais c'est pas si simple que ça. Donc, je voulais quand même revenir sur ce point-là, parce que je me souviens, dans leur lecture, c'était vraiment un point qui m'avait beaucoup touché. Mais bon, je pense que maintenant, on va pouvoir jouer. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est parti, on joue. C'est sérieux, on joue. C'est sérieux, on joue. Bon, ben voilà, on a fini la partie. On a créé une jolie fiction. Donc, on va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous en avancez. Donc, attention, je crois qu'en début de podcast, je crois qu'on avait prévenu que c'était un one-shot, mais c'est plus un playtest, parce que c'est un jeu qui n'est pas en cours d'édition. C'est le premier playtest. Voilà, tu pourras sortir. Première partie. Un jeu qui date d'il y a dix mois, quand même. Donc, on va faire un petit tour de table pour voir ce que les gens en ont pensé. Donc, on va commencer par Yosei. Eh bien, moi, je me suis bien amusée, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il y a quelques points qu'on va voir au long du podcast, de toute façon, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Qu'est-ce qui t'a plus plu ? L'univers, le système ? L'univers, beaucoup, parce que tout ce qui est mythes et légendes, moi, j'aime beaucoup de base, de toute façon. Le système est original, même si c'est justement sur le système que j'aimerais revenir un peu plus tard. Voilà, on reviendra dessus, on est là pour ça. Mais un peu tout, j'ai trouvé que c'était des joueurs, forcément, avec qui j'ai partagé l'expérience, ils sont exceptionnels. Donc, c'était une très bonne ambiance et une très bonne partie. Et toi, Pika, dans n'importe quoi, qu'est-ce qui t'a plu dans le jeu ? Écoute, dans l'ensemble, ça m'a bien plu, j'ai pas mal de choses à dire. Est-ce que tu dirais que c'était très frais ? Ah oui, oui, effectivement. Comment, mais juste, est-ce qu'on va faire un résumé de la fiction ? Alors, on va faire un résumé de la fiction, là, c'est juste pour voir ce que ça donnait. Non, non, c'était cool. Est-ce que t'as pris du plaisir ? Oh, mais oui, toujours. À faire ton rapia dans ton programme. Alors, j'aurais plein de remarques, mais... Voilà, donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà, t'as passé quand même un bon moment. Ouais, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est pareil, et comme Yosei, moi, c'est surtout l'univers qui m'a énormément plu. Donc, à ce moment-là, on va parler de la fiction. Moi, j'ai pas le droit de donner mon ressenti. Bah, tu peux donner ton ressenti, si tu veux, mais si tu me dis que t'as pas aimé ton jeu, il y a un problème. Alors, franchement, c'était de la merde. Mes joueurs, ils ont été infernaux, il y en a déjà deux qui ont commencé à se prendre la gueule dans les cinq premières minutes de jeu. Exactement comme j'ai fait hier à Sens Cosmo. Mais c'était dans la couleur ! Ou pas ? Oui, oui, non, mais totalement. Ça m'a amusé plus qu'autre chose, surtout de le voir, finalement. Ouais, bon, d'accord, mais on a déjà eu cette conversation. Quoi ? Donc, on va parler de la fiction. Alors, j'ai cru comprendre que sur le forum de Silent Drift, ils ont tendance à demander à chaque joueur de décrire une scène qu'il a aimée et une scène qu'il n'a pas aimée. Alors, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire comme ça, ou sinon, on décrit directement quel était le scénario, ce qu'on a vécu, et on dit du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous préférez ? Comme c'était un scénario court, je pense que c'est bien de l'expliquer dans l'ensemble. Ça sera rapide. À la limite, ce qui peut être tenté, qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y en a un premier qui commence à raconter la fiction, mais un peu du point de vue de son personnage. Donc, en fait, il va surtout insister sur ce qui a retenu son intention et qu'ensuite, on apporte des détails, on ne va pas forcément redire la même chose. Ah oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'on aura forcément accroché sur des trucs différents. Très bien. À ce moment-là, on commence comme ça. Donc, qui veut prendre la parole pour décrire la fiction et ce que son personnage a vécu ? En commençant par décrire son perso. On est en train juste de retrouver le nom de la tribu de Yosei. À ce moment-là, vous voulez que je commence ? Oui, vous avez souci. Donc, moi, je jouais un perso qui venait de la tribu de ceux qui parlent de l'arme, qui avait donc pour Animal Totem le lynx. J'étais un personnage qui était plutôt centré sur le mensonge, car j'avais des compétences comme se faufiler, se dérober, grimper, dissimuler. Donc, le mot oubli. Voilà, ce qui vient du mot oubli. Donc, un personnage qui est vraiment dans l'ombre, un peu un voleur, un espion. Et donc, on a commencé l'aventure. On nous explique que ça fait huit mois qu'on se connaît, qu'on traîne ensemble. Vous êtes parti à la recherche de la raison de la tâche qu'il y a dans le ciel. Voilà. Parce qu'il faut savoir, ne faut pas oublier, comme on disait au début du podcast, le jeu commence par une prophétie qui annonce la fin du monde. Et donc, notre but, c'est quand même de sauver le monde et savoir ce qu'il se passe. Donc, ça fait huit mois que nous parcourons le monde d'Earth. Il a un nom, ce monde ? Oui, Suoma. Voilà. Donc, le monde de Suoma. Suoma. Merci. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouve à faire une scène de chasse. Parce que, bon, on s'est arrêté pour bivouaquer. Il faut bien se nourrir. Donc, on se retrouve tous les quatre à chasser. Tous les quatre parce qu'il y a eu le personnage de Benjamin qui s'est ajouté. On a eu un personnage supplémentaire qui, malheureusement, n'est pas pu faire le podcast. Parce qu'il est en train de faire autre chose. Voilà, parce qu'il est en train de faire autre chose. Mais on ne va pas dire quoi parce que ça pourrait faire, je ne sais pas, baver certaines personnes. Je crois que j'ai déjà fait baver les personnes en question il y a quelques secondes sans faire exprès. Donc, on se retrouve à chasser. Et là, on rencontre, au bord d'une rivière très saumoneuse, un solide gaillard barbu, mais avec une barre spécifique. Puisque, quand on nous l'a présenté, on nous a dit une barbe en mousse. Alors, en mousse d'écume, précisons. En mousse d'écume. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette chose ? Il ressemble à un être humain ? Oui, il ressemble à un être humain. Alors, là, le meneur, donc Aloïs, nous dit, bon, vous trouvez qu'il ressemble beaucoup à un dieu, mais c'est peut-être un mec bourré qui s'est mis de l'écume sur le visage. Donc, déjà, on commence à avoir un peu de doute. On a une arrivée de, comment dire, de la fantaisie un peu brute de décoffrage. C'est du merveilleux, plutôt. Plutôt du merveilleux, si je cherchais le merveilleux. Techniquement, c'est le même terme dans des langues différentes, mais là, on est dans le conte, en fait, quasiment. Donc, on s'approche de cette personne pour savoir ce qui se passe. Et là, il nous explique que c'est le dieu de l'eau et qu'il est à recherche de sa canne à pêche parce qu'il aimerait bien pêcher le saumon, mais voilà, il l'a perdu. Donc, déjà, première chose, on apprend que dans cet univers, le fantastique, le merveilleux est quelque chose de très présent et surtout que nos personnages, de voir un dieu de l'eau, c'est totalement normal, ça ne choque pas. Il nous a même précisé qu'on le ressent comme des membres de la famille. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver chez vous pour bouffer et ça ne pose aucun problème. Il peut squatter ton canapé pendant des semaines. Et ça ne pose toujours aucun problème. Et donc, à partir de là, on commence à interroger la personne. Donc, elle nous dit qu'on doit chercher la canne à pêche. Et là, la quête commence. Il faut retrouver la canne à pêche du dieu de l'eau. Alors, entre-temps, je laisserai bien la parole à Thomas afin qu'il nous décrive ce qu'il a fait parce que Thomas, pendant ce temps-là, était à l'écart du groupe. J'étais avec vous, mais loin. Mais loin. Ton personnage, c'était quoi déjà ? Alors, mon personnage, c'était Alty, qui fait partie de la tribu de ceux qui parlent de justice. Alors, d'après ce que j'ai compris des explications d'Aloïs, c'est plus ou moins une tribu qui a inventé, sinon, le concept de loi. C'est des arbitres, disons. C'est des arbitres. Donc, quand il y a des questions de loi, de jugement, d'arbitrage, d'équité, c'est soit à eux qu'on fait appel ou éventuellement, ils s'imposent d'eux-mêmes. Moi, j'ai décidé de jouer, c'était un peu une sorte de satire de juriste, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise les lois pour embrouiller tout le monde, plus que pour rendre la justice. En plus, quelqu'un vraiment plutôt... Moi, c'est pareil, j'avais cinq en oubli, c'est le maximum qu'on peut mettre dans cette carac. Dans une carac. Voilà. Et du coup, ça a vraiment typé le personnage, puisque mes compétences étaient musardées, les compétences liées à oubli, c'était musarder, mentir, voler, cacher, embrouiller. Moi, voilà, vous avez servi... Un mec de la lumière. Le mec fiable, quoi. Et donc, alors qu'ils sont en train de causer avec le dieu, là, moi, je pars direct chercher la canne à pêche, sans demander rien à personne, sachant que... Et là, en fait, je me suis surpris à vraiment respecter le canon esthétique, là. Parce qu'en fait, j'ai précisé que par réflexe, je recouvrais mes traces avec des feuilles. Et je trouve des traces, en fait, de petits têtres féeriques. Les Péco. Les Péco. Et c'est pareil, je peux... Les Péco. Il y a un I. Péco. Oui, mais c'est toi qui le dis, et c'est bon. Et en fait, par réflexe, je ne peux pas empêcher de cacher les traces aussi avec le feuillage. Et c'est vrai qu'après coup, on s'est dit, ah mais ouais, t'effaces tes traces, t'es dans l'oubli, quoi. Et du coup, je trouve que le canon esthétique, il est ressorti comme ça à la surprise. C'est imposé lui-même auprès de toi. Et ça m'a bien frappé. Je me suis dit, ah oui, là, c'est super, quoi. Là, ça fonctionne. Là, on a vu qu'il y a un système qui fonctionne très bien. Très bien avec Thomas, au moins. Au moins avec Thomas, oui. J'ai trouvé que moi, ça me paraissait facile, et même, ce que j'aime encore mieux, c'est que ça surgissait de façon imprévue. J'apprécie ça, quoi. Bon, bref, donc, j'arrive, on trouve une stèle. Un étang ? Un étang, et après, il y a une stèle où, en fait, il y a des offrandes d'eau d'urène qui sont déposées, que c'est de la bouffe. Moi, en fait, comme je suis voleur, je mange toutes les offrandes qu'il y a, et tout. Alors, en plus, là, c'est à ce moment-là qu'on a eu, pareil, petite prise de bec, parce que je suis rejoint par le perso de Ben, qui est un guerrier. Alors, oui, il jouait un personnage qui était guerrier. Alors, on t'écoute. Oui, c'est moi qui s'affiche, donc, il jouait Allé. Allé, je ne sais pas comment on dit. Allé. Allé, voilà. Donc, de la tribu de ceux qui parlent de protéger. Allé, les merlues. Donc, c'était un peu, pour faire simple, c'était un peu notre tank. Donc, quelqu'un qui était censé prendre, dont le pouvoir, on va dire, dont la clé était le fait qu'il pouvait prendre les dégâts pour nous, puisqu'il fait partie d'une tribu qui protège, en fait, les sers. Voilà, il jouait une tribu. Ceux qui parlent de protéger. Voilà, de protection. Et si je me souviens bien, ils avaient la particularité que c'était la seule tribu qui faisait la forge. Oui, c'est ça. C'est eux qui ont créé les armes. Donc, ils pouvaient avoir une arme. Mais ils peuvent tous en avoir. Tous peuvent avoir une lance. C'est juste que, niveau couleur, ça ne change pas énormément de choses. Enfin, niveau couleur. Niveau canon, personnellement, je m'en fiche parce que ce n'est pas les armes qui comptent. Et donc, en fait, avec Allé, commence à avoir une discussion. Donc, je suis rejoint par tout le monde. Et Allé, en fait, commence, en gros, à émettre des doutes sur ma loyauté. Et en fait, là, on part sur une discussion où j'essaie de l'embrouiller et tout. Et puis, on finit par découvrir un petit peu que c'est assez logique qu'on a cette discussion tout le temps. Il y a une espèce de vieux couple qui se chemaille. Surtout qu'à ce moment-là, pendant votre discussion, on a eu le premier test d'un conflit entre joueurs. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est passé ce test, exactement ? Eh bien, en fait, on a fait un conflit parce que l'idée, c'est que moi, j'essayais de l'embrouiller, de lui faire croire que si je m'étais éloigné du groupe, c'était que je ne m'étais pas tellement éloigné que ça. Et que c'était pour aider les gens, la bonne ou la mauvaise foi. Que j'étais avec lui. Le pire et le plus drôle, c'est que je pense que mon perso a été convaincu. L'oublier tel fanfort chez lui qu'il ne s'en remène plus. Voilà, là, tu vois, il y a le canon esthétique qui ressort tout de suite. Et donc, j'avais droit, pour le baratiner, moi, j'avais droit à autant de dés que ma carac oubli, donc 5 dés. Alors, en plus de ça, comme c'est ma carac maîtresse, alors, le terme technique, c'est mon affinité. Affinité. Donc, on choisit, on a créé son personnage. On compte les réussites et là, les réussites, c'est sur 4+. Comme c'est ma carac maîtresse, c'est sur mon affinité, c'est sur 3+, c'est la réussite. Donc là, du coup, le festival, je crois que je fais 3 ou 4 réussites. T'achetais les dés, on regarde le score, on a comparé. Lui, pour essayer de me calculer, je ne sais plus ce qu'il utilisait comme carac, mais grosso modo, il avait tristesse. Et donc, il avait 3 dés. Et en plus, il a fait moins de réussites. En plus, si je me souviens bien, dans les règles, une fois que vous avez fait le G, on a compté vos succès, mais on a compté aussi vos échecs. Parce que là, si on a un nombre d'échecs supérieur à la valeur en espoir, pas égal, il faut que ce soit supérieur à la valeur en espoir, il y a une réussite automatique. Oui, et une perte de 1 point dans le mot, en fait. Tu lanceras un dé de moins la fois d'après. Un dé de moins la fois d'après. Ah oui, ce n'est pas une perte définitive. Si, si. Si, si, voilà. Je veux dire, j'ai une valeur de 4, si ça m'arrive, je peux passer à une valeur de 3. Mais le fait est que, pour acheter un point d'expérience, ça ne coûte pas la valeur numérique, c'est que tu dépenses un point de souvenir, donc c'est un point d'expérience, et paf, tu regagnes ton point. C'est assez simple à faire. Et ce point, c'est juste pour montrer que tu es quand même, comment dire, affaibli suite à cet échec. En fait, c'est que ton espoir, tu as tellement espéré que plus tu espères, plus c'est difficile d'espérer. D'accord. Et en fait, alors qu'on se chamaille, il y a Erki, le personnage de Yosei. Non, c'est Kili. Moi, c'était Kili. Il y a eu le temps, Kili. Erki, c'était mon personnage. Celui qui restait dans les villes. Qui en fait, se marre de nous voir se chamailler, avec Allé. Et du coup, Yosei, sa joueuse, me donne un de ses jetons d'empathie. Tu en avais 4. Alors, pour faire simple, c'est des mécanismes d'approbation. Oui, clairement. C'est un mécanisme d'approbation. Si je me souviens bien dans la rédition... Chacun a son pool de dés d'empathie. C'est des dés qui sont écrits, mais des jetons ou autres, c'est pareil. Au final, c'est qu'on va lancer les deux supplémentaires. Sachant que tu as intérêt à ta 4... C'est ton espoir. C'est ta valeur en espoir, en fait. Voilà. Et si j'ai bien compris, tu as intérêt à les donner. De toute façon, ça ne sert à rien de les garder pour toi. C'est ça. Les points qu'on a sont obligés d'être distribués. Et le joueur à qui on le distribue pourra utiliser ce jeton pour gagner un dé supplémentaire sur un jet. Et on ne va pas donner les décours. Et en fait, pour la petite histoire, c'est à partir du moment où on a commencé l'échange de jetons d'empathie. Et j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout... Enfin, quelque part, c'est de la triche. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu dans le système. Et je trouvais ça tellement raccord avec mon personnage que je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. C'est que je volais, en fait, des jetons. J'ai distribué mes jetons d'approbation petit à petit autour de la table. Donc, j'en ai distribué plein. Mais en fin de compte, sur les quatre, je n'en ai donné qu'un seul. Mais ils sont tous partis. C'est un point de souvenir, en plus. Maintenant, je comprends, c'est l'oubli, mais aussi, des fois, je n'ai pas oublié d'avoir donné ses points. Oui, tu ne t'as pas surveillé, mais tu les as sans doute donnés. De toute façon, je n'ai pas touché à ton poule de dés. Je n'ai pas fait attention non plus. Il paraît que j'ai une forte trune de néant. Ah, ça, ça arrive. Alors, pour finir avec mon récit, on arrive ensuite, on poursuit une pérégrination. Alors, on enquête auprès d'un esprit de l'eau qui finit par nous expliquer qu'ils sont partis par là. Les vilains péicots, voleurs de canapèche. Ils sont renforcés dans la forêt. Ils croisent au passage un certain Tapio, c'est ça ? Non, ce n'est pas Tapio. C'est un serviteur de Tapio. Un serviteur de Tapio. Un tapio est l'esprit de la forêt. Le dieu de la forêt. Le dieu de la forêt. Je crois qu'on le croise en plus. On le croise. Vous l'apercevez. Oui, voilà. Et en fait, on arrive dans une grotte qui est le repère des péicots. De là, au début, on commence par les asticoter. Puis finalement, ça dégénère quand même en baston. Ce qu'il faut bien utiliser. Je pense qu'on peut peut-être laisser Yosei parler dans la baston. Surtout que moi, je n'ai pas trop suivi. Je me rappelle qu'il y avait des pommes. Il y avait des pommes et que c'était des pommes. Et voilà. Enfin bon. De toute façon, il n'y a pas de voler un voleur. Techniquement, ce n'est pas du vol. Donc je sais que pendant qu'il y a la baston, je me suis barré avec toutes les provisions des péicots. Voilà, j'en ai fini pour moi. Alors, pour expliquer un petit peu, moi, je suis complètement fan des péicots, de toute façon. Donc c'est des espèces de petits trolls. C'est les petits bébés que vous voyez avec les cheveux multicolores qu'on accroche à nos portes-clés. En gros, ça correspond à ça. Les trolls chevelus. Oui, c'est ça. Voilà, sauf qu'ils font 30-40 centimètres de haut. Voilà, et qu'ils sont tout dégueux. Ils sont tout dégueux, mais ça reste super mignon. Et voilà, donc on entre dans cette grotte pleine de petits péicots et les interrogatoires ont été assez improbables, si je puis dire. Ils comprenaient la langue des hommes, enfin des iminènes, mais ils ne pouvaient pas parler. Voilà, on est arrivé dans une salle d'entraînement de péicots où ils se battaient avec des petits cure-dents. C'était des épées pour eux. Oui, évidemment. On s'est fait attaquer les pieds. C'était une scène de combat épique, si je puis dire, quand même. On a risqué notre vie, réellement. Je vous ai mis en danger, vous étiez vraiment au bord de la mort. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un combat. Alors, comment c'est-à-dire qu'on reste autant montré le système de résolution en ce moment-là pour le combat ? Le combat, j'ai improvisé contre les péicots parce que c'était des petits ennemis qui ne pouvaient pas vraiment vous blesser. J'ai quand même gardé la base. C'est juste qu'au lieu d'infliger des dégâts au point de volonté, c'était un péico qui tombait. D'accord, parce qu'en fait, il y a deux formes d'attaque. J'ai bien compris, il y a une forme plutôt physique, que toi, tu as réalisé avec ton personnage. Je ne sais plus ce que tu as fait exactement. Moi, j'ai fait Kili, une fille de la tribu de ceux qui parlent de départ. Des voyageurs. Voilà. Et j'étais plutôt colère. Donc, j'ai orienté plutôt ça vers la face. Ah, je suis colère ! Je suis colère ! Donc, mes caractéristiques principales, c'était frapper, endurer, tirer. Enfin, voilà. Tu as fait péter les stats, mec ! Pour une fois que c'est moi et pas toi. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. Bravo ! Tu es en train de parler de tes stats. Non, tu es en train de parler de tes stats. Donc, en gros, comment s'est passé le combat ? Donc, moi, je pouvais utiliser ma caractéristique colère que j'avais à 4. Donc, lancer 4D. Toujours avec le même système de réussite. Pour moi, c'était 3 ou plus. Avec frapper, par exemple, tirer pour tirer à l'arc, ce genre de choses. Et il y a eu un autre système qui s'est mis en place pendant le combat. Enfin, qu'on a découvert pendant le combat. C'était le système de magie. Et donc, je ne saurais pas très bien l'expliquer. En fait, c'est bien ça le problème et c'est là-dessus que je voulais revenir. Au niveau de la magie, dans mon souvenir, on choisit un mot dans lequel on veut faire son sort. Ensuite, on décrit une scène. Une petite scène en rapport avec le mot. En rapport avec le mot, d'accord. On peut aussi décrire la scène et après choisir le mot. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. D'accord, oui. Parce que juste en décrivant la scène, le mot pourrait être facilement suggéré. Plus qu'une scène, c'est un souvenir, en fait. C'est ça, c'est un souvenir. Et une fois que nous avons raconté notre souvenir, le sort se produit. Et à la différence d'un combat physique, le combat physique, on ne fait qu'un seul dégât. Qu'un point de volonté, oui. Un point de volonté, parce que les points de volonté dans le jeu sont les points de vie. Et alors que la magie, on peut faire plus. C'est la différence entre les réussites des deux opposants. Quand c'est un conflit. On n'utilise qu'en conflit, la magie. D'accord, donc ça veut dire que sur un combat physique, il n'y a pas de différence à faire. C'est-à-dire que le joueur jette CD, on regarde ses succès. On regarde lequel est le meilleur. On regarde là. Lequel est le meilleur et à l'autre, on fait la différence. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'impact psychologique sur la personne qui fait la chose. Il faut voir que les émulènes sont beaucoup plus touchées par un souvenir qu'ils voient que par n'importe quelle blessure. Puisqu'ils sont à l'abri de contingences matérielles autres que la faim ou autre. Ils ne sont pas immunisés aux maladies, mais c'est rare qu'ils tombent malades. Et ils ont une certaine longévité. C'est des gens qui sont assez bien bâtis globalement. Donc voilà, quand tu le tapes, c'est plus pourquoi tu le tapes qui va lui faire mal que le fait de subir le coup. D'accord. Mais alors, si je m'ai compris, pour pouvoir utiliser la magie, il faut invoquer un souvenir lié au mot qui est en fait un sentiment. dont je rappelle, parce qu'il faut quand même qu'on les redise de temps en temps. Les mots, c'est colère, tristesse, peur, oubli. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'au fur et à mesure, on peut amener l'une de nos karak à zéro. Et du coup, à partir de ce moment-là, est-ce que, par exemple, si je tombe à zéro en colère, est-ce que ça... Donc je ne pourrais plus faire de magie de colère, est-ce que c'est vrai ? Mais on ne pourra plus t'attaquer avec non plus. D'accord. Mais est-ce que ça signifie également qu'en fait, j'oublie tous mes souvenirs où j'étais en colère ? Non, pas nécessairement. D'accord. Mais ils perdent de leur force, peut-être qu'ils perdent de leur couleur. On ne s'en rappelle plus tellement bien. Voilà, si tu les racontes... Ou alors l'émotion est absente. Tu te rappelles de quelque chose qui aurait dû te mettre en colère, mais en fait, tu n'as plus de sentiment. C'est quand tu le racontes, en fait, tu peux soit l'imaginer que c'est tout en gris, en fait, comme si c'était vraiment... Toi, tu ne t'impliques plus dans le souvenir que tu racontes, en fait. Donc tu peux raconter... Tu ne vas pas te rappeler d'un moment où tu as subi une humiliation, mais en fait, tu ne te rappelais pas que c'était humiliant, quoi. Ou alors tu te rends compte que ce n'était pas si humiliant que ça. Oui. En fait, tu te distancies de ton souvenir, de sorte qu'il en perd de sa magie. De toute façon, tu n'auras pas à le raconter, mais si tu le racontes, en fait, ce ne sera plus de la magie, en fait. Le mot disparaît, enfin, c'est comme si maintenant, là, tu passais chez les moines tibétains et qu'un jour, tu racontes un souvenir où tu t'es énervé dans la vie que tu as maintenant et qu'à ce moment-là, pour toi, c'est des contingences affectives qui n'existent plus. Ok. Donc on va juste finir la fiction et après, on reviendra sur les critiques. Donc Yosei, il y a un combat. Donc au début, vous faites un combat avec les petites créatures, les gigos. On gagne parce qu'il y a un mélange de... Toi, je sais que tu fais surtout du physique. Oui. Et c'était Darkie qui, lui, faisait plutôt du magique. Il a fait de la magie colère. Il leur a roulé dessus, littéralement. Et ces pauvres petites bestioles n'avaient plus grand-chose à faire. Alors moi, je me souviens qu'entre-temps, j'étais passé en douce, sur le milieu du combat, pour récupérer, en fin de compte, la canne à pêche et la bourriche de ce fameux dieu de l'eau. Arto. Arto. Il y a un H. Le H est aspiré. Comme Florent. Florent Arto. Oui, c'est ça. Florence, en plus. Non, c'est un H. Merde. Et donc, le combat se résout. La quête est enfin résolue. Nous récupérons le précieux artefact. Alors, l'artefact qui était à récupérer, c'était la canne à pêche. Il y avait une bourriche à côté qui était une espèce de corne d'abondre. Voilà. C'est vrai qu'on avait récupéré la canne à pêche et une bourriche. Et effectivement, quand on ouvrait la bourriche, on voyait régulièrement de la nourriture apparaître. Donc, il y avait des pommes, du saumon, il y avait un peu de tout. Donc, on récupère les deux artefacts. On sort. Là, on rencontre le fameux... Le mec avec la peau de reine. Voilà. C'est un... Le sbire de tapio. C'est un atelier. Voilà. Qui nous explique qu'en fin de compte, on vient un peu se mêler de ses affaires parce qu'il y aurait une sorte de guéguerre de blague entre le dieu des forêts et le dieu de l'eau. Qui vient pêcher chez le dieu des forêts. Voilà. Donc, bon, on se dit, bon, c'est pas grave. Maintenant que nous, on a fait notre truc, on va quand même rendre la quête parce qu'après tout, on est des aventuriens, on a volé des quelqu'uns. Il faut bien réussir dans la vie, quoi. Donc, on revient en arrière. Non sans suggérer au atelier qu'il faudrait voler la bouteille d'alcool qu'Ato a à la ceinture. Oui, bon, c'est du canon, mais c'était marrant. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, perso. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce passage-là. Et donc, on ramène les objets au dieu. Le dieu a disparu. On nous fait comprendre qu'en fin de compte, ses affaires, il s'en fichait un petit peu. Ce qu'il comptait, c'est qu'il envoie des PJ chez l'eau de couillon, histoire. C'était peut-être pour juste vous remettre la corne d'abondance, etc. Ça peut être pour aider. Ça peut être pour aider. Et donc, la fiction s'est à peu près arrêtée ici. Oui, oui. Après, normalement, j'avais prévu un retour à la seule ville imminente où on fêtait la cérémonie du grand retour. C'est-à-dire que l'hiver, toutes les tribus se réunissent au même endroit. Et puis, on regardait le trou au sommet et on voyait ce qui se passait pour l'année à venir. D'accord. Donc, là, on a fait un retour un peu sur la fiction. Maintenant, voir un peu sur vos critiques. On va peut-être commencer par Yotei, qui voulait faire un point justement sur la magie. Non, alors en fait, ce que je n'avais pas compris sur la magie, c'était la différence entre un jet de mots et un jet de magie, puisque ça se passait de la même manière. Mais en fait, j'ai compris maintenant. Non, c'est-à-dire que c'était sur les dégâts qui étaient différents, mais comme on n'a battu que des petits trucs, ils étaient tous à un point de dégâts. Donc, effectivement, qu'on utilise l'un ou l'autre pendant le jeu, ça ne faisait pas forcément de différence évidente. Mais expliquer comme ça... Peut-être d'autres points ? Oui, alors moi, c'était sur les mots, la création de personnages. Alors, les mots ou les verbes ? Sur les verbes, pardon. Excusez-moi. Si vous souvenez, dans la création de personnages, une fois qu'on a distribué un certain nombre de points dans nos quatre mots, parce qu'au départ, on a douze points et que les mots vont de zéro à cinq, donc on peut mettre de zéro à cinq points dans ces mots. Ensuite, on va attribuer des verbes par valeur mis dans ces mots. Par exemple, on oublie, j'avais quatre, donc j'avais quatre verbes. Alors, on les choisit en fonction de l'affinité du mot et ça nous fait donc des compétences. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas un verbe, vous ne pouvez pas le faire. Je tiens à le préciser quand même. D'accord. C'est simplement qu'utiliser un verbe, c'est une réussite automatique. Automatique, voilà. Si tu as un verbe, tu dis « je fais ça ». Enfin, mettons que j'ai le verbe « je pêche ». Non, ce n'est pas un bon exemple. Pour moi, il faut vraiment un verbe d'action. Donc, par exemple, je chasse, tu vas revenir avec du gibier. Alors que la personne qui va chasser sans le verbe, il va faire un « j ». Il va faire un « j » en fonction du résultat, trouve quelque chose ou pas. Voilà. C'est juste que pour des actions qui sont quotidiennes, normales, triviales pour le personnage, qui réussissent toujours dans des cadres sans stress. Et s'il y a des oppositions entre deux B et J, il y en a un qui a la compétence et l'autre, là, pas ? Celui qui a la compétence aura tendance à avoir l'avantage. Sans jeter des « d » du coup ? Oui, mais après, c'est pas pour… Enfin, ça dépend pourquoi, en fait. D'accord. Mais j'ai pas pensé à la compétition dans le cadre d'utilisation des verbes. Le truc, c'est qu'après, simplement, on peut comparer le mot pour pas se compliquer la vie. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi quelqu'un ait un verbe si l'autre ça parle ? Pour moi, celui qui a le verbe réussit, forcément. Ou peut-être le contenu avec… Si les deux ont le verbe, on va comparer le mot. À ce moment-là, on jette les mots et puis on voit ce que ça donne. Oui, voilà. Peut-être faire une comparaison avec un autre verbe qui le contre. Dans ce cas, c'est pas la peine d'avoir le même. C'est possible. C'était ça, visuellement, c'était des verbes… Par exemple, le conflit social que j'avais eu avec « aller ». Il y en a un, c'est « je mens ». Moi, j'avais… Enfin, c'était « embrouillé ». Lui, c'était quelque chose pour… Estimer. Estimer. Voilà, donc c'était « embrouillé contre estimé ». Mais alors, il se trouve qu'on avait tous les deux un verbe qui nous permet… Mais du coup, forcément, on a jeté les dés pour se départager. C'est juste… Donc, je reviens sur le choix, en fait, de ces verbes. Donc, on est dans un environnement magique, merveilleux. Mais en fait, c'est juste parce qu'on était un peu dissipé à la création de personnages. Vous m'avez demandé le pouvoir de voler. Voilà. On s'est laissé emporter par les verbes. Pour savoir, puisqu'on est dans un univers merveillé, est-ce qu'on peut prendre des verbes qui donneraient des effets merveilleux ? Puisque c'est censé être une magie des mots. Et quand on dit quelque chose, elle se réalise. Donc, par exemple, si on prend « voler », est-ce que notre personnage peut voler, tout simplement ? Voilà, c'est une question bête. Alors, la réponse a été non. Non. Et pourquoi ? Parce que ça reste des hommes. D'accord. En fait, il faut différencier la magie des mots avec le petit M et la magie des mots avec un grand M. Et là, pour moi, le voler, c'était dans la magie des mots avec un petit M. En fait, les verbes, c'est la magie des mots vraiment là. Alors que les mots, certes, ils s'appellent comme ça, mais ils n'ont rien de mot en soi. C'est un concept fort qu'ils appellent un mot. Alors que les verbes, c'est plutôt une action. Et dans ce cas, voler, ça rejoindrait plus peut-être les moments où... Ton micro plus droit, s'il te plaît. Voler, ça rejoindrait peut-être plus les moments où on utilise vraiment la magie grâce aux souvenirs et ce genre de choses. Là, à la rigueur, moi, je pourrais parfaitement tolérer qu'on vole en utilisant des mots, mais pas en utilisant des verbes. Voilà. Très bien. Donc, la magie, les verbes ne sont pas de la magie, alors qu'utiliser le pouvoir des mots, c'est vraiment de la magie. Est-ce que ça répond à ta question ? Parfaitement. Est-ce que tu as d'autres points à voir ? Est-ce que c'est cohérent ? Je ne sais pas. C'était qu'un playtest. Non, pour l'instant, je laisse la parole. Pika, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Il y a plein de trucs à dire, Pika. C'est comme moi, il est chance. J'ai une demi-douzaine de questions. Est-ce que je les pose toutes d'un coup ? On commence déjà par la première. Ok. Alors, je vais essayer de faire le trio. Je vais commencer par les questions sur l'univers. Ah oui, il y a quelque chose que va... Ce n'est même pas une question, c'est plutôt un gemme. En fait, le système économique dans l'univers de jeu, il est un peu à part, puisque il n'y a pas d'argent et il n'y a même pas de troc. Je te dis comme je l'ai compris. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut, chaque mission, chaque tribu, se donne une mission par rapport aux autres tribus. Donc, on a la tribu du Nord, en fait, qui protège les autres tribus. Il y a la tribu... Qui forge. D'accord. Il y a la tribu qui parle des armes, en fait. Ce sont des céréaliers. Des larmes. Des larmes, et ceux qui parlent des larmes. Donc, en fait, eux, ils vont s'occuper de cultiver la terre. Et puis, en plus, c'est eux qui s'occupent de la seule ville des éminènes. Des récoltes, voilà. Bon, et ainsi de suite. En fait, techniquement, ils sont dans une ville qui n'est pas très loin. La ville des éminènes reste vide en dehors de l'hiver. D'accord. Et donc, en fait, si on veut, ils s'acquittent de leur mission. Et ils le font, en fait, en théorie, ils le font gratuitement. Et le système fonctionne, parce que si chacun fait sa mission comme ça... Si chacun met du sien. Mais alors, du coup, tu vois venir le truc en matière de scénarisation. Oui, oui. C'est-à-dire pas... Je prends l'exemple... On prend ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, je vais le redire, parce que je l'aime bien. Supposons que les gars de la tribu du Nord, qui sont des guerriers, ils ont dû protéger la tribu de ceux qui parlent des larmes, des céréaliers, contre, mettons, des prédateurs, des ours, etc. Ceux qui viennent du ponant. Et ils ont perdu des hommes comme ça. En se faisant, ils ont eu des pertes humaines, quoi. Et puis, quand vient le jour où il... Quand vient le jour des moissons, on leur donne du grain. Et en fait, ils se rendent compte que le grain qu'on leur donne, il n'y a pas grand-chose. Ils ne savent même pas s'ils pourront passer l'ivraie avec le grain qu'on leur a donné. Et ils vont aller voir les céréaliers, leur dire, dites les gars, je trouve que ce n'est pas équitable. Pourquoi on n'a que ça ? Alors, vous avez vu tout sous nous ce qu'on a payé. Et puis ça, en plus, et tu vois venir encore plus le truc, dans le sens où tu as les gens qui viennent du ponant, qui, eux, en fait, apportent l'argent. Enfin, pour le moment, c'est le troc, mais bon, c'est déjà une forme d'argent. Il y a déjà l'argent, mais c'est que pour les éminèmes... Et ils commencent à faire des échanges commerciaux avec les éminèmes. Et donc, tu te dis, quel va être l'impact sur leur société ? Il y aura forcément des éminèmes. En plus, moi, je vois vraiment des éminèmes. Imménen, pas des éminèmes. Il n'y a pas de rappeurs dans mon jeu. Le personnage, c'est mon personnage, tel que je le jouais. D'ailleurs, on a eu un petit dialogue à ce sujet à la fin du scénario. Il avait de quoi être séduit par le concept de l'argent et avoir envie de l'utiliser. Et qu'est-ce que ça aurait pu apporter comme tension, comme conflit au sein du groupe ? Au début, pour les éminèmes, l'arrivée de l'argent, c'est du troc. C'est l'arrivée du troc, en fait. Parce qu'au début, tu as des pièces d'or. Oh, c'est précieux, c'est joli. Je vais en faire un collier. Et puis après, ça peut servir à autre chose. Tu peux leur donner pour avoir des trucs. Encore une autre idée de scénario. Par exemple, avec l'arrivée de l'argent, c'est quand ils se rendent compte qu'en fait, ils ont offert des choses extrêmement précieuses au nom du ponant et qu'ils finissent par se rendre compte que ce qu'ils ont eu en échange, des quelques piécettes, en réalité, ça n'a aucune valeur. Ils se sont fait payer en monnaie de singe. Comment ils réagissent ? C'est ça. Ça fait partie des propos du jeu. Parce que justement, je suis très touché. En fait, au début, il y a ma note d'intention de Demiurge qui parle principalement d'appauvrissement de l'imaginaire. Mais je suis très touché par ce qui arrive aux Amérindiens. Ce qui est arrivé aux Amérindiens, bonjour, on achète votre terrain pour rien. Tous les peuples premiers, pour moi, je prends mal ce qui leur arrive parce qu'on perd en richesse de plus en plus. Quand tu te dis que je crois que c'est toutes les 30 secondes, il y a une langue qui disparaît ou quelque chose comme ça, moi, ça me fait peur. Parce que déjà, la première fois que j'ai lu un article à ce sujet-là, on était à 6500 langues. Maintenant, on est en dessous des 5000. Enfin, je ne sais pas, toutes les 30 secondes, j'exagère, mais c'est quelque chose qui me touche parce que, justement, les langues, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'amour et voir qu'il y en a de moins en moins, ça m'attriste. Parce qu'avec une... Enfin, c'est Tolkien qui le dit, avec une langue, il y a toute une culture derrière. Et une langue créée de toutes pièces est moins vivante qu'une langue morte avec un imaginaire. L'esperanto, qui est une langue synthétique, est une langue plus morte que le latin. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit Tolkien qui a dit ça, mais je prends des pincettes. Mais voilà, pour moi, c'est un message qui est quand même assez fort qu'en perdant des langues, on perd des cultures, en fait. Et je pense que tu vois, le mythe, ça va mettre en parallèle avec le côté, j'ai le droit de le dire, je pense. Oui, vas-y, vas-y. Donc, il y a une menace, il y a une menace avec la fameuse comète, là. Donc, on se dit, est-ce que ça va être la fin d'un monde ? Mais en même temps, la fin du monde, mais on se rend compte aussi que la menace, elle pourrait venir, par exemple, du progrès, parce qu'il y a les hommes du ponant, de la christianisation. Les hommes du ponant et les missionnaires arrivent ensemble, mais ils ont des objectifs différents. Il y en a qui sont là pour prendre la place et les autres qui sont là pour convertir. Et puis, tu vois, cette tribu qui a été bannie quelque part, tu te dis, leur société, elle a vécu dans l'harmonie pendant, on peut supposer, des siècles et des siècles. Et là, d'un coup, ils décident qu'ils doivent se passer, et en plus, c'est vraiment basé sur l'interdépendance. Les six tribus sont interdépendantes parce que, par exemple, tu vois, les guerriers, ils ne peuvent pas survivre si les céréaliers ne leur apportent pas à bouffer. Les céréaliers, ils ne peuvent pas survivre si les guerriers ne les protègent pas. Ils peuvent tous chasser quand même. Ils peuvent tous chasser, mais effectivement, il y a quand même besoin de cette change. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que peut-être que du coup, ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Alors du coup, peut-être que les tribus vont se dissoudre parce qu'en fait, ils vont être obligés d'être autonome chacun et en plus, qu'est-ce qui se passe du fait que sur les six tribus, il y en a une qu'on a écartée, comment ça brise l'harmonie ? Donc en fait, c'est sur plein d'harmonies brisées, plein de statu quo qui sont brisés. En matière de scénarisation, c'est du biscuit. Mais il faut préciser que la tribu des exilés, tous les ans, il y a quand même une délégation qui va à Viervan, donc la ville principale, et qui laisse ce que eux ont trouvé, leur découverte et un peu de leur ration. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la ville, mais ils le font tous les ans. On ne leur adresse pas la parole, mais ils le font. Mais ça laisse un espoir aussi, c'est-à-dire que finalement, il y a encore un... Je crois qu'il y a encore des dialogues, même ténus et discrets, avec la tribu qui a été bannie. Les exilés, en fait... Les péagies peuvent éventuellement avoir l'espoir, s'ils fixent ça comme objectif, ils pourraient peut-être avoir l'espoir de réhabiliter ces tribus. Il faut savoir qu'avant même la prophétie, il y a une scission parmi ceux qui ont été exilés. Il y a ceux qui parlent de les disciples de l'azur et les disciples du silence, donc ceux qui regardent le ciel et ceux qui se contentent de méditer, en gros. Et en fait, il y a une des tribus qui a émis la prophétie, donc c'est celle qui parle de l'azur, normalement, sauf qu'on l'attribue aux disciples du silence, que c'est une qui a fait la prophétie, on a banni tout le monde, mais les disciples du silence, qui sont ceux qui dominent quand même dans le clan, ils n'ont jamais bronché. Ils ont dit, d'accord, tant pis. Et c'est pour ça qu'ils font quand même le pas, c'est que pour eux, ils sont innocents et ils pardonnent quand même aux autres tribus de les avoir exilés dans leur erreur. Pour moi, il y a un message fort, en fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut condamner les innocents. C'est juste, voilà, j'accepte ton erreur d'avoir mal rendu la justice. En fait, le message qui passe par eux, c'est, enfin, le message. C'était pas un message prépondérant, mais c'est juste, on a le droit de faire des erreurs et on peut s'en sortir avec. Bien. Autre chose à rajouter, Pika ? Pour finir avec ce truc-là, j'ai eu plein d'autres remarques, mais je vais peut-être te le dire plus tard parce que sinon, vous allez m'entendre voir une demi-reaction. C'est vrai qu'en plus, dans les jeux, que ce soit post-apocalyptique ou pré-apocalyptique, souvent, ce qui peut bloquer les joueurs, en tout cas, je sais que j'ai des joueurs qui rejettent ces deux genres-là à cause de ça, c'est l'absence d'espoir. Se dire que, de toute façon, t'auras aucune prise sur l'univers et que c'est pas la peine de se débattre, de toute façon, c'est foutu. Et là, je trouve déjà le simple fait que ce soit écrit sur la feuille de perso, l'espoir. C'est intéressant parce que tu sens que tu peux avoir une prise sur l'univers, que rien n'est joué d'avance. Après, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans ta campagne, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça motivant, en tout cas, pour les joueurs. Et c'est difficile parce que, par exemple, tu fais un monde post-apocalyptique, admettre qu'il y a un espoir, c'est difficile et que ce soit une réalité dans le jeu, ça l'est encore plus. À ce moment-là, je vais faire une petite critique. C'est au niveau du système. Il est imparfait. Il est très imparfait. La magie, j'ai trouvé très bizarre. L'idée de devoir raconter un souvenir et d'un coup, ça fait des dégâts, je trouve ça assez étrange. Je ne sais pas quel est l'objectif, en fait. Le truc, c'est que le souvenir se matérialise vraiment autour de toi. Certes, ça va faire des dégâts, mais tu as la possibilité aussi, avec l'oubli, de mentir et de raconter des histoires d'autant plus fortes parce que l'oubli, c'est que tu n'as plus le souvenir. C'est pour ça qu'il est associé au mensonge. Après, je ne l'ai pas dit clairement parce que ce n'est pas parce que ça va de soi, mais parce que, je ne sais pas, pour laisser la libre interprétation à chaque joueur de ce que peut être l'oubli raconté pour la magie. Le truc, c'est que l'oubli, en prime, c'est un mot qui a absorbé les anciens. Tous ceux qui ont disparu, tous les mots positifs ont été inclus dans l'oubli. Les autres mots, après, c'est comme dans Saint-Cinéant quand tu fais un duel de larmes, je tiens à ça, moi, je tiens à ça et puis on fait la différence parce que, voilà, je te montre quelque chose qui a été traumatisant pour moi, mais le truc, c'est que quand tu le montres à un autre Imminen, il le ressent, vraiment, même à un autre individu. Il le ressent comme s'il était dedans. C'est un sentiment que tu ressors. C'est le souvenir et le sentiment qui est attaché. Et là, il le ressent et ça sable sa volonté. C'est comme ça que fonctionne la magie à ce moment-là du jeu. Du coup, comme tu expliques, je comprends mieux qu'une fois qu'on a perdu la carac, en fait, toute la magie, elle s'explique avec les conséquences quand tu perds la carac. Voilà. Je pense qu'une fois que tu as perdu la carac, tu comprends où Aloy s'il voulait en venir avec son système de magie. Et là, par exemple, justement, quand tu ne peux plus ressentir la colère, effectivement, il t'envoie un souvenir de colère pour te faire mal, ça ne te fait rien parce que tu ne comprends pas qu'il y a de la colère pour toi, c'est neutre. Après, moi aussi, j'avais vu un... C'est pareil, c'est du petit détail. C'est au niveau des points d'approbation. D'empathie. Ce que tu appelles un point d'empathie. Pourquoi tu as fait une réserve de points par joueur qu'on doit se distribuer ? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire un... peut-être quelque chose de central ? En fait, c'est par rapport au point d'expérience, tout simplement. Parce que c'est pour que... C'est pour encourager les gens à s'approuver. Le simple fait d'avoir la mécanique d'approuver quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est aussi pour encourager les gens à approuver les autres, d'une part. Parce que, voilà, en vidant ta réserve de souvenirs, en ressentant des choses pour les autres, tu prends un... Tu t'acceptes un peu de leurs souvenirs en toi. Tu gardes une trace de ce qu'eux ont vécu. Et c'est pour ça que ça fait gagner du point de souvenir. Donner des points d'empathie, ça veut dire, voilà, je comprends, j'apprécie ce que tu fais et ça me touche, moi, en tant que joueur, sans me s'aperloir volonté. C'est que ça me touche dans le sens positif. D'où c'est pour ça que chaque joueur a un pool différent. Parce que là, c'est vrai qu'en cours de partie, au début, on n'avait pas fait de... On n'avait pas différencié les billes par couleur. Et à un moment, on dit, quelles sont les billes que je dois donner ? Quelles sont les billes de toute façon ? Mais c'est un truc qui est important dans ton jeu, d'avoir une réserve personnelle d'empathie pour pouvoir les distribuer à des gens. Il y a la réserve d'empathie qui est celle que tu as récupérée et tes points d'empathie. J'ai oublié le nom pour l'autre, mais j'avais trouvé deux noms, mais ça remonte à trop loin. C'est oublié, quoi. Et là, c'est pareil, tu vois encore... Ça s'explique aussi quand tu perds tes caraks. Parce que tu as ton empathie que tu peux donner. C'est ton espoir. C'est ton score en espoir. Si tu perds tes caraks, ton score en espoir est baisse. Alors, ton score en espoir, tu perds tes caraks. tu sois à zéro. Ouais, voilà. Enfin, voilà. Voilà, parce que quand je dis tu perds tes caraks, c'est quand je dis une carak tombe à zéro. Une carak tombe à zéro. Si tu perds une carak, tu perds un point d'espoir. Du coup, tu perds un point d'empathie. C'est-à-dire que quand tu perds des sentiments, tu perds de l'espoir, tu perds de l'empathie. Ah non, tu gagnes de l'espoir, au contraire. Ah oui, ok. Plus ton score d'espoir est bas, plus t'espères. Ah oui, plus t'espères, mais moins t'as l'empathie. Oui. Ok. Parce que tu commences à trop t'intéresser au futur et de t'oublier ce qui se passe sur Terre. Enfin, c'est comme ça que... En tout cas, c'est vrai que quand tu vois tout le système, tu te dis les minènes, ils vont mal finir quand même. Ils vont finir vivants, a priori, mais pas dans les... Ah oui, mais c'est... Ouais, mais... Ils vont être bizarres. Ça fait partie des choses dont on va probablement parler, on va le dire clairement. C'est pas la fin du monde qui se passe dans la campagne. C'est la fin du modèle. C'est la fin de la magie. Oui, voilà, mais... En fait, tu découvres que la Terre, elle est pas plate. Voilà, c'est la fin de leur monde, de leur vision du monde. Parce que vivre, c'est projeter son esprit sur le monde. Ah oui, non, mais... Oui, non, mais... Justement, en arrêtant cette projection, ils se rendent compte que le monde, il est différent. Et c'est ça, leur fin. Et c'est pour ça que, à la fin du jeu, c'est la disparition des trois autres mots. À la fin, il reste que l'oubli. Il reste l'oubli du passé, justement, ce phénomène d'acculturation. Du coup, ça me fait penser... On parlait de Yggdrasil, tout à l'heure. Oui, et... Et de Island... Est-ce qu'il y a... Donc, tu nous as expliqué que les tribus, plus ou moins différents types de professions qu'il pouvait y avoir, et... Je peux me tromper, mais il n'y a pas de compteur. Est-ce qu'il y avait des compteurs ? Alors, j'en ai pas parlé. C'est vrai. Est-ce que ce serait... Et du coup, est-ce que tu penses que ce serait dans le canon de jouer à un compteur ou est-ce que c'est intéressant ? À la base, il y a une tribu qui recensait des compteurs. C'est ceux qui parlent des étoiles, en fait. C'est ceux qui ont été bannis parce que c'est... Les compteurs étaient bannis, donc les mecs, ils ont banni... Leur savoir. Ils ont banni leur passé et leur souvenir, leur mémoire. En plus, ils refusent l'avenir. C'est ça. Ah ouais, ils sont super mal barrés. En fait, le truc, c'est qu'à la base, pour raconter un peu la mythologie du jeu, il y a un homme dont on a oublié le nom, en fait, qui a remarqué que les étoiles se ternissaient de jour en jour. Il avait proposé au ciel de l'aider. Le ciel a refusé et donc, il a été demandé au Dieu, au Père des dieux, transformez-moi en pilier, je veux soutenir le ciel. Donc, il est devenu le pilier qui soutient le ciel de la Terre jusqu'à l'étoile polaire, en réalité. En échange, les dieux, il a donné à sa famille la longévité, la prospérité, en gros, et la magie. Il leur a appris comment utiliser la magie. Et cette magie, à la base, c'est ce qu'on appelait le vrai parler, c'est-à-dire que ce qui était dit, c'était pas la vérité, mais ça se produisait. C'est vraiment quand il racontait des histoires, mais c'était pas encore, c'était juste raconter des histoires. Il n'y avait pas d'opposition à ce moment-là dans la magie. C'était vraiment, tu parles, et c'est comme si tu avais une tapisserie qui apparaissait et que tu la lisais au fur et à mesure. Sauf qu'il y a des gens qui ont commencé à se servir de ça pour mentir, pour raconter des choses qui n'étaient pas vraies, et qui ont commencé à s'en servir dans leur propre intérêt. Et c'est à ce moment-là que le vrai parler s'est transformé en la magie des mots et que ça a pu créer des oppositions. C'est à ce moment-là que les mots négatifs sont apparus. Et petit à petit, la comète, elle est là depuis un moment. En réalité, c'est juste le point de départ. Mais c'est que tous les ans, on envoie des jeunes chercher. Et donc, vous êtes un groupe de jeunes parmi d'autres à la base. Mais comme ils avancent, on va les renvoyer, etc. Et donc, les mots disparaissent petit à petit. Ils se font absorber par l'oubli au fur et à mesure. Et voilà. La magie, elle a évolué à cause des hommes et elle s'appauvrit, en fait. Bien. Je ne sais pas trop quoi dire de plus là. Non, mais en tout cas, je trouve que pour un petit jeu, on n'a joué pas longtemps. On s'est très bien amusés. Il a été écrit en deux semaines. On découvre un univers qui est beaucoup plus profond que ce à quoi on pourrait s'attendre, en fait. Et c'est très intéressant. Je pense que ça mériterait d'avoir plus d'explications par écrit et un peu plus de travail. Ça pourrait être un très bon jeu après, ce n'est que mon avis. Je pense qu'il y a du travail à faire, surtout que Pika a encore des petites réflexions, je suppose. Ouais, mais je peux les placer ou vous avez peut-être encore quelque chose ? Je pense que là, tu vas placer. Moi, de mon côté, j'ai à peu près fait le résumé parce que je sais surtout que c'est un jeu qui est en cours. Et donc là, c'est pareil, je pense qu'on peut poser pas mal de questions, mais bon, c'est un jeu qu'il faut que tu te réappropries, que tu retravailles. Donc moi, c'est vrai que je n'ai pas plus de réflexions à faire. Que je travaille au calme plutôt que dans le stress du concours. Oui, voilà, tout à fait, parce que c'est ça, tu avais comme consigne de le faire en ? En moins de 75 000 mots, en gros. Voilà, sur une durée ? Oui, en deux semaines pour entre 25 et 75 000. c'est ça, tu avais des deux semaines, donc là, il faut bien se reposer. Et là, il faisait 55 000. Merci d'après vous. Je t'écoute. La réflexion que je voulais à tout prix placer, c'est concernant le scénario que tu nous as fait jouer. Oui. Alors déjà, est-ce qu'il est écrit dans ta rédaction ? Est-ce qu'il est écrit comme étant, par exemple, le premier scénario de la campagne ? Non. Est-ce que tu l'as improvisé comme ça sur le tas ? J'ai regardé le 3-mits cet après-midi. Voilà, j'ai pris des notes, tu vois, ça fait une demi-page. Ah oui, d'accord, mais tu avais préparé un scénario. J'avais préparé des éléments pour le scénario. Ok. Parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer, combien de joueurs j'aurais, combien de temps on aurait. Est-ce que tu penses que ce scénario-là, imaginons en fait, là, on était parti pour faire une campagne. Oui. Et donc du coup, ça aurait été le premier scénario, ça aurait été notre découverte de l'univers. Est-ce que tu penses que ça aurait été la meilleure façon de nous faire découvrir le canon esthétique et l'univers, le scénario que tu nous as fait jouer que personnellement, j'ai trouvé assez léger. Bon, aussi parce qu'on découvre nos personnages et il n'y a pas trop d'action. Généralement, ce que j'ai tendance à constater quand on commence et que c'est calme, parce que c'est clair qu'on n'était pas pressé par le temps, il n'y a pas d'introduction une média res, le combat, ça arrive vraiment à la fin, puis c'est un combat gagné d'avance. On a tout de suite compris que les Pico ont donné trois coups de talon et puis c'était bon. Et du coup, comme il y a une mise en place tranquillou, nous en plus, on découvre nos persos, mais à travers l'humour. Remarque, ça, ça m'a surpris. Quand j'ai créé mon perso, je me dis, oh la vache, j'avais l'impression que j'avais créé un perso vachement sombre. Bah oui, effectivement, c'est vrai que quand tu regardes tous les verbes que tu possèdes... Et finalement, je l'ai fait une sorte de Loki. De toute façon, mon personnage était Loki, tel que je le voyais. C'est-à-dire qu'il est trompeur, farceur. Ou Floki dans la série Viking. Il m'a beaucoup rappelé Floki. des fois, il est drôle parce qu'il fait des farces, mais on peut imaginer que dans des situations plus sérieuses, il peut être au contraire vraiment sinistre et c'est un félon en puissance. Moi, justement, je... Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a surtout vu quelque chose de très léger, on a bien rigolé. Là, on a surtout vu en fin de compte le fantastique du monde. Est-ce que c'était dans le canon ou est-ce qu'éventuellement c'était volontaire dans le sens ok, là on commence, c'est rigolo et tout, on découvre les aspects... Moi, c'était joyeux. C'était vraiment joyeux. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez découvrir que par exemple comme plus personne ne croit au Peiko, ils vont se mettre à mourir, disparaître, on va appeler les esprits de l'eau pour faire des deals avec eux, mais sauf qu'ils répondront plus parce qu'ils vont commencer... Parce que j'ose imaginer qu'évidemment, avec tout ce qui se passe, le merveilleux va commencer à disparaître et que du coup, ces fameux esprits qu'on a vus au début, si malicieux, si rigolos, c'était vachement rigolo d'interagir avec eux, et bien ils vont disparaître. Alors peut-être que c'est ça l'approche, ou est-ce que finalement tu n'aurais pas préféré, si tu avais eu un peu plus de préparation ou si tu avais pu réfléchir davantage, démarrer tout de suite sur quelque chose de grave ? Alors je t'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas tranché, c'était vraiment une question. Je ne suis pas tranché du tout non plus à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit le premier scénario de la campagne. Là, mon but, c'était vraiment de vous faire découvrir la couleur, le canon esthétique, un peu la mythologie finlandaise, parce que c'est quand même de ça que ça traite aussi. Le fait qu'on ait abordé sur le pied de l'humour, c'est qu'au début, j'ai commencé à voir que vous vous mariez et voilà. Moi, ça me plaisait. En écrivant le scénario, entre guillemets, je me suis bien amusé aussi. Le but, c'était de me faire plaisir parce que je ne m'historise plus depuis trop longtemps. Si j'avais fait un premier scénario de campagne, certes, j'aurais laissé de l'humour. Clairement, je voulais des trucs attendrissants, mais j'aurais surtout d'abord centré les choses sur les relations entre les différentes tribus pour que les joueurs comprennent l'impact qu'elles ont entre elles. Surtout que, si je me souviens bien, ton jeu a une campagne de prévue. C'est un jeu à campagne. Il y a un moment, il faudra bien rentrer dans le vif du sujet. Mais voilà, ça, je peux très bien le voir. C'est comme dans ce sens, tu disais que c'était à l'épreuve à Kinn, à l'épreuve zéro pour te mettre un peu dans le bain, découvrir des trucs parce que là, ça m'a quand même permis de vous expliquer. C'est le petit bas, c'est un coin. Oui, voilà. Quelques trucs de la mythologie pour que vous connaissiez un peu les coutumes des iminènes et que vous puissiez ensuite vous immerger et voir que c'est normal de faire des offrandes à des dieux animaux parce qu'ils sont animistes. Juste, excuse-moi, je t'écoute, si tu devais faire découvrir l'univers en winshot parce qu'on est tenté en convention, est-ce que ce serait le même type de scénario ou est-ce que tu n'aurais pas un scénario qui condense les problématiques qui est peut-être grave dès le départ ? Je ne sais pas. En convention, je suis plutôt adepte de faire... Enfin, ça dépend des conditions de la convention. Aux Utopial, où on a une grande salle avec tout le monde dedans, je ferai un scénario léger comme celui-là parce que pour moi, je suis là pour m'amuser, pour amuser mes joueurs. C'est impossible de mettre une ambiance grave. Dans une salle, je ne pense pas qu'il faille condenser tous les messages en un seul scénario. En mettre un ou deux ou deux, trois débuts de messages, oui, mais le truc, c'est que c'est des messages qui s'inscrivent sur la durée, qui sont retenus par le jeu, finalement. Donc, ce n'est pas le moment de tous les condenser. Je ne vais pas dire que l'argent, c'est mal comme ça en un seul scénario. Ce n'est pas infaisable, mais ce n'est pas un jeu où il faut se presser, en fait. Même si la fin du monde est proche. Il y a d'autres choses à rajouter ? Oui, je crois que le dernier truc que je vais ajouter, parce que sinon, le reste, c'est de la chure de mouche. De la chure de mouche. C'est pourquoi ça s'appelle Murmure. En jouant, je n'ai pas compris. Je ne sais pas. En fait, c'est un mot qui m'est arrivé à l'esprit, parce que justement, personnellement, quand on me raconte une histoire, au final, je me retrouve rapidement à l'imaginer et à entendre les paroles dans le lointain, quasiment. D'accord. parce que les murs, tu sais, quand tu parles, c'est un peu comme les échos, quand tu parles, ta voix baisse et baisse pour ne plus être qu'un mur mur. C'est la parole du monde, finalement, qui décroît et qui finit par disparaître. En même temps, dans mon souvenir, quand tu as créé ton jeu, tu t'es aussi aspiré d'une image, d'un tableau, si je me souviens bien. Non, c'est juste que je l'ai mise en page frontale où c'est le match Veina Moinen qui est le personnage central de la mythologie finlandaise qui ne correspond pas du tout au gars qui s'est transformé en tunnel. Ça, c'est de la pure invention de ma part qui joue du luth. C'est un tableau qui date de 1800 et quelques. Je n'en suis absolument pas inspiré. D'accord, parce que j'ai le souvenir que dans ta fiche de présentation, de ton lecture, ça a l'air quelque chose d'assez important mais en fait, non, c'était... Bon, j'ai dit de la merde. C'est pas grave. Mais voilà, Murmure, c'est juste qu'il m'a semblé que c'était le mot qu'il fallait. Alors, je ne dis pas que c'est définitif ou quoi que ce soit mais ça... Je ne sais pas. C'est un mot que j'aime beaucoup en fait parce qu'il n'y a pas de... Il faut savoir que j'aime bien étudier les langues aussi. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Et je n'aime pas les occlusifs. Donc, tout ce qui va être D, K, T, c'est des lettres que je n'aime pas. Je les trouve violentes. Enfin, elles ne sont pas toutes occlusives dans le temps. Là-dedans, il n'y en a pas. Il n'y a que des lettres qui coulent et ça... Je ne sais pas, ça fait que ce mot me plaît. Voilà. Murmure est vraiment un choix esthétique. Oui. Picard, tu veux rajouter quelque chose ? Tout d'un autre truc, pour rebondir sur le fait que c'est un jeu aussi sur le langage, tu nous as expliqué que les iminèmes... Imminènes. Ok, je vais y arriver. N'avaient pas d'écriture ? Oui, c'est ça. Et qu'en fait, les hommes du bon an vont introduire l'écriture ? Oui. Et du coup, est-ce que le jeu prévoit quelque chose à ce sujet ? Et notamment, est-ce que ça va avoir une influence sur la magie ? Je n'ai pas réfléchi, en fait. Je le dis clairement. À mon sens, en tout cas, c'est clair qu'en tant que lecteur du jeu, j'aurais envie de retrouver un impact de ça dans le jeu. mais je pense que ça va clairement aider à l'appauvrissement de la magie. Est-ce que tu serais pas... Je suis un iminème, je découvre ça, je me dis... Ah ouais, mais alors, si j'écris mon sort, si j'écris mes souvenirs, est-ce que je vais pas découpler la magie ? Est-ce que je vais pas protéger mes refuges ? Par exemple, je me dis, ah, je vais écrire un souvenir de peur que je vais écrire sur ma hutte où je cache mes provisions. Comme ça, les gens qui vont s'en approcher, ils vont avoir le souvenir de peur, ils vont s'enfuir. Et du coup, ça va être très tentant d'utiliser l'écriture pour faire des focus magiques. Sauf qu'après, quelle est la conséquence ? Est-ce que je vais pas, par exemple, devoir sacrifier des points de caractéristique pour les inscrire sur des runes ? C'est ça. Parce qu'en fait, moi, je pensais, t'écris, tu perds le souvenir, tu perds un point dans ta rune. C'est vrai qu'après, tu peux avoir l'effet de, oui, j'écris la magie, donc ça va rester là tant que ce sera écrit, mais j'enlève une partie de moi. Effectivement, ça devient très tentant et ça aide d'autant plus à baisser les caractéristiques. Merci. Merci pour l'idée, en tout cas. Donc là, en tout cas, vous avez entendu nos avis en tant que joueurs. Toi, maintenant, en tant qu'auteur, qui en place a testé le jeu pour la première fois, qu'est-ce que tu en as pensé ? Que le système, il a peaufiné. Le système a peaufiné. Mais est-ce que ça a répondu à tes attentes, à ton objectif ? Oui, globalement, oui. T'en es plutôt content ? Oui. Quand je l'ai écrit, en fait, j'avais très, très peur. J'avais peur de ne pas pouvoir le maîtriser parce qu'il faut des connaissances. Moi, je fais volontairement un amalgame entre les cultures phéniques et les cultures scandinaves qui ne sont pas les mêmes pour simplifier la tâche un peu aux joueurs. Il y a des mots qui viennent du suédois alors qu'à la base, j'ai dit que je prenais de l'estonien et du finnois. Voilà, je fais des compromis pour simplifier la chose et comme je n'ai aucune prétention historique dans ce jeu, comme je disais tout à l'heure, je prends les libertés que je veux et je me fais plaisir avec et j'invite le maître du jeu, s'il y a des gens qui veulent maîtriser ce jeu, à se faire plaisir. Après, pour en venir à ce qu'on disait en préparation du podcast, quand j'ai écrit ce jeu, il y a quelqu'un qui m'a fait « J'ai que dracile, pourquoi je jouerai au tien ? » Oui, c'est vrai que tu as eu une réponse. Pour moi, c'est pour le propos. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Déjà, on ne joue pas les mêmes personnages. Le propos, il est d'une richesse phénoménale. Moi, ça me fait penser à Théo Kali où tu as justement cette idée de culture tellement différente et aussi de culture qu'on va peut-être perdre et que tu joues à ce moment-là. Tu vois, là, on discute. Il y a des idées qui débarquent et c'est pour ça. Attention, Yggdrasil, je n'ai pas lu, mais je suis certain qu'il n'y a pas la même promesse. C'est un jeu plus classique. Oui, puisque je pense que c'est deux jeux différents. Là, en tout cas, c'est clair qu'il ne faut pas que tu te sentes mis en danger par les jeux nordiques comme Yggdrasil ou Ysandigar parce que toi, tu as vraiment ta spécificité, tu as vraiment ton propos qui est super riche et qui donne vraiment envie d'être exploré. Déjà, Yggdrasil, Ysandigar, je ne sais pas, je ne le connais pas donc je ne dirai rien, mais Yggdrasil, ça parle surtout de Vikings. Là, les Vikings, c'est les gars qui viennent de l'Ouest et les Finlandais n'ont pas été Vikings. Là, on est dans la période où les Vikings, ils sont en train de se poser. Les vraies périodes Vikings, c'est entre le 7e et le 13e siècle. Là, on arrive sur la fin. On est déjà au 12e. C'est les suédois qui passent par là et puis voilà. Après, ils vont se dire bon, mais en fait, on n'est pas si mal ici. On va rester. Sinon, quel avenir tu vas te donner à ce jeu-là ? Est-ce que c'est un jeu que tu penses reprendre ? Est-ce que c'est un jeu que tu vas laisser dans un coin ? En tout cas, ce n'est pas forcément une priorité. Là, ma priorité, ça va être mes études. Voilà, tes études. J'ai trois ans d'école. Il faut que je la paye en plus ce qui n'était pas le cas de la fac. Je ne vais pas trop me permettre de faire d'autres choses à côté parce que si j'ai mon stage dont je t'ai déjà parlé, je vais avoir un jeu vidéo à sortir dans les trois mois. Donc, tu n'as pas le temps. Mais ce n'est pas un projet que tu vas abandonner. Tu vas le mettre en suspens mais tu le reprendras un moment. Je le prendrai pour me faire plaisir le week-end de temps en temps parce que c'est un jeu auquel je tiens énormément parce que les cultures phéniques, je me sens plus, je me retrouve plus à l'aise chez moi. Ça me touche beaucoup plus que tout ce que je peux parler des Gaulois, des Gallois-Romains ou des Grecs. C'est une culture qui est la mienne. Je tiens justement à la transmettre pour laisser au moins une trace écrite de ce que ça a été. Très bien. D'autres choses à ajouter, quelqu'un ? Non, c'est bon pour moi. C'est bien. En tout cas, je te remercie pour cette partie parce que c'est vrai que j'ai été relecteur dessus et à la lecture, ça m'a bien donné envie mais c'est vrai que je ne savais pas trop comment l'appréhender au niveau de la maîtrise. Moi non plus. Mais c'est pareil, toi déjà, tu avais ce problème-là et puis en plus, tu as dû faire quelque chose de très rapide en signe minimum donc ce n'est pas forcément simple mais moi, j'ai passé un bon moment en tout cas au niveau de l'univers. Je trouvais ça génial. C'est le dépaysement qui est là-dedans. Ça m'a rappelé un peu mon enfance parce que moi, j'étais fan de Torgal. C'est des vikings mais on a retrouvé des créatures que je connaissais un petit peu et j'ai vraiment trouvé ça pas mal. En tout cas, j'espère que tu vas réussir à le finir, à le sortir parce que pour moi, je trouve que c'est un excellent jeu. Effectivement, il y a une problématique qui est très fort, qui est très politique. Je tiens à préciser que certes, j'en ferai une version payante, papier, mais je le laisserai disponible gratuitement en PDF. Si jamais je dois le sortir, je ferai ça parce que je n'ai pas envie de me faire de l'argent en exploitant des mythologies. En tout cas, si le jour où tu l'as fini et que tu as besoin de le retester, pense à nous. Pas de problème. Je te remercie Aloïs. Je vous remercie à vous, auditrices et auditrices et participateurs. Et participateurs, bien évidemment. Et participatrices. Et participatrices. Il y a le neutre encore en finale. En tout cas, merci de nous écouter de plus en plus nombreux et nombreuses. Je vous souhaite une bonne journée et puis à jeudi prochain. Au revoir. Bye bye. Salut. Salut. Salut.